salut à tous donc aujourd'hui nous voilà pour une nouvelle vidéo sur quel iphone s'acheter en 2021 donc en attendant n'oubliez pas vous abonner sous le blé d'activer la cloche de notification les camions d'un pouce bleu ça m'en croche énormément et partager la vidéo vous aimez pour partager le plaisir de visionner cette vidéo donc aujourd'hui on va parler quel smartphone apple s'acheter en 2021 let's go donc passons sur les iphone de 2021 les iphone les plus récents donc les iphone apple il est bien donc vous avez l'iphone 12 l'iphone 12 mini qui est l'iphone 12 en plus petit donc c'est pratique pour avoir des belles performances compactes donc on reparlera ça après donc sur l'iphone 12 jour un double capteur photo de 12 mégapixels sur un écran de 6,2 pouces ça c'est bien et vous pouvez payer à 900 euros en 64 giga donc c'est vraiment pas négligeable sur un iphone 12 d'autant plus que vous aurez la 5g alors que sur les iphone 11 pro max dont vous n'aurez pas la 5g donc finalement si vous voulez vraiment avoir un iphone sont le pro pas c'est vraiment il est vraiment fait pour donc passons à l'iphone 12 pro vous aurez un écran de 6,2 pouces ça c'est pas mal tandis que sur l'iphone xs et 11 pro max 11 pro bas on avait ainsi que j'ai vu une pouce vous a trip capteur photo plus lidar ce qu'on n'avait pas sur les anciens iphone et ça c'est nouveau vous aurez 128 giga de stockage vous pouvez payer à 1050 euros mais si vous essayez de prendre 250 giga ou 72 giga les prix vont exploser donc passons à l'iphone 12 pro max vous aurez un écran de 7 pouces en fait l'iphone 12 pro max c'est comme un peu comme l'iphone 12 pro en version plus grand donc vous aurez triple capteur photo plus lidar 128 giga c'est 1200 euros donc ça coûte plus cher et personnellement si vous voulez vraiment la crème le best of d'apple ce que apple sait mieux faire c'est l'iphone 12 pro max le voilà donc achetez le si vous voulez vraiment avoir la crème d'apple donc maintenant on est sur l'iphone 12 mini donc si vous voulez vraiment un téléphone compact avec des très belles performances petit mais très performant voilà l'iphone 12 mini vous aurez les mêmes performances que l'iphone 12 vous aurez même la 5g sauf que vous aurez un écran de 5g 4 pouces et vous payerez 850 euros au fonds caduc donc si vous voulez vraiment un modèle petit mais très performant allez-y c'est un très bon plan donc passons à présent sur l'iphone s2 en effet l'iphone s2 c'est comme l'iphone 8 toujours en version ou plus nouveau c'est à dire que l'iphone se 2020 vous aurez le même design que l'iphone 8 sauf que vous il sera plus performant que l'iphone 8 bien entendu vous aurez la puce bionic à 13 les mêmes performances que l'iphone 11 enfin un peu moins performant mais vous aurez des performances de l'iphone 11 vous aurez un capteur photo de 12 mégapixels plus un écran de 4,7 pouces et en soit ce cas gaga vous paierez 455 euros c'est à dire si vous voulez vraiment avoir un iphone avoir un touch id avoir un ancien look et avoir un nouveau téléphone bas allez-y c'est un bon smartphone il vous fera vraiment le taf donc c'est vraiment un bon portable pour 500 euros donc passons à présent sur les iphone de l'année dernière les iphone de 2019 la différence franchement c'est les bordures et la 5g donc vous aurez vraiment des bordures sur l'iphone 12 vous aurez les bordures de l'iphone 5 et sur les iphone 2019 vous aurez des bordures d'iphone 6 d'iphone 7 donc vous aurez l'iphone 11 l'iphone 11 pro et l'iphone 11 pro max attention vous aurez que la 4g donc passons à l'iphone 11 même si l'iphone 11 il a un nom et qui a déjà l'iphone 12 l'iphone 11 reste tout de même un très bon smartphone vous aurez un écran de 6,2 pouces hd plus mais ne vous inquiétez pas vous vous rendrez pas compte que c'est un hd plus vous aurez un double capteur photo de 12 mégapixels chacun et vous aurez en sorte 4 giga 700 roues c'est à dire si vous souhaitez avoir un iphone mais que vous vous en fichez de la 4g de la 5g bas ce téléphone est fait pour vous parloir présente de l'iphone 11 pro donc l'iphone 11 pro c'est l'iphone 11 qui est un très bon smartphone et l'iphone 11 pro qui est encore plus performant c'est à dire qu'il est très performant vous aurez un triple capteur photo mais vous n'aurez pas de lidar parce que le capteur lidar il est pour les iphone 12 pro et les iphone 12 pro max et vous aurez également un écran de 5,8 pouces c'est petit et vous payerez le prix en 64 giga vous payerez 800 euros donc personnellement vous n'aurez pas la 5g ça c'est dommage mais si vous vous en foutez de la 5g si vous voulez vraiment avoir la 4g mais que vous voulez vraiment avoir un modèle pro bas ce modèle ce téléphone il est fait pour vous donc allez-y achetez le passons à l'iphone 11 pro max j'ai pas trop de choses à dire sur l'iphone 11 pro max c'est tout simplement l'iphone 11 pro en version plus grand donc vous aurez un triple capteur photo et vous n'aurez pas de lidar ça c'est normal vous aurez un écran de 6,5 pouces et vous en 64 giga vous payerez 900 euros c'est à dire que à vous de choisir entre l'iphone 11 pro et l'iphone 11 pro max ça veut dire si vous voulez vraiment avoir un modèle pro et si mais vous vous contentez d'un écran de 5,8 pouces c'est le 11 pro et si vous voulez vraiment un grand écran c'est le 11 pro max qu'il vous faut passons maintenant sur les iphone de 2018 personnellement les iphone de 2018 sont pas trop intéressants ils commencent à devenir anciens on a l'iphone 10r l'iphone 10s et l'iphone 10s max l'iphone 10r il est intéressant bien sûr si on trouve des promotions genre des prix à 400 euros des choses comme ça l'iphone 10s l'iphone 10s max bah c'est pas trop intéressant c'est pas trop ça sauf si vous trouverez des promotions donc l'iphone 10r c'est un iphone 11 sort vraiment l'iphone vous aurez un capteur de 12 mégapixels voilà donc c'est pas gg vous aurez un écran de 6,2 pouces voilà comme l'iphone 11 ça passe et vous aurez vous paierez 500 euros sur 4 gigaoctets donc personnellement bah je vous recommande plutôt d'acheter l'iphone se 2020 et qui coûtera 50 euros moins cher et qui sera plus récent qui sera même plus performant et je vous conseille pas d'acheter l'iphone 10r à moins s'il y a une promotion à 400 300 euros alors là vous pouvez y aller passons à l'iphone 10s l'iphone 10 c'est vraiment pas un smartphone apple donc l'iphone 10s ça signifie l'iphone 10 pro le mot s c'est à dire le mode le mot pro en 2018 on mettait le mot s au lieu de mettre l'iphone 10 pro et l'iphone 10s bah je vous conseille pas vous aurez un double capteur photo voilà je mets capixels chacun vous aurez un écran de 6,8 pouces donc personnellement l'iphone 10s bah il est vraiment pas trop intéressant il aurait 600 euros c'est cher or que bah vous aurez le samsung galaxy fe il coûte 500 s 20 et feu vous aurez 500 euros et qui sera plus performante donc je vous conseille pas ce modèle vous croissez pas les modèles de 2018 sauf si vous rencontrez une promotion alors là vous pouvez y aller l'iphone 10 max on va c'est seulement l'iphone 10 cesse en version plus grand vous aurez un écran de 6,5 pouces et bien sûr le prix vous trouverez ça plus cher donc vous ça coûtera 650 euros je vous déconseille d'acheter ce modèle donc passons à présent sur les anciens modèles sur les iphone de 2017 donc on a l'iphone 8 l'iphone 8 plus et l'iphone x l'iphone x il coûte cher et franchement bah il est très obsolète donc on le retire de la liste il me reste l'iphone 8 et l'iphone 8 plus l'iphone 8 c'est un smartphone qui n'est pas mauvais qui fait le taf et pas plus donc l'iphone 8 c'est un ancien iphone de 2017 donc vous aurez vous garderez deux ans et pas plus vous aurez un capteur photo de 12 mégapixels et vous aurez us 11 jusqu'à us 16 donc il a presque terminé ses 50 mises à jour vous aurez un écran de 4,7 pouces 164 giga ça coûte 350 euros donc dans ce cas là je vous conseille d'acheter l'iphone 8 en reconditionné donc l'iphone 8 plus c'est l'iphone 8 le même sauf en rond et encore un petit plus par exemple vous aurez un double capteur photo dont il y aura 12 mégapixels chacun vous aurez un écran de 5,5 pouces et vous en 64 giga 400 euros donc ça c'est vraiment cher et je vous recommande d'aller d'acheter l'iphone 8 plus en reconditionné et surtout je vous déconseille d'acheter l'iphone 7 l'iphone 6 6 les anciennes versions l'iphone 6 6 l'iphone 6 7 plus l'iphone 7 parce que les mises à jour bah ils vont devenir très vite obsolètes si vous pourrez durer 6 mois et après 6 mois bah ils deviennent très obsolètes donc n'oubliez pas vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification j'espère que cette vidéo vous a plu pas liker et mettre un pouce bleu et partager la vidéo vous amis pour partager le plaisir de vivre cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc allez au revoir et à la prochaine